Hi, I'm Margot, your English teacher. How are you today? I'm cold. Oof! I need to wear a cardigan. This is my pink cardigan. Bienvenue dans cette lesson 17 sur le thème des vêtements clothes. Avant de commencer cette leçon, on va parler de la progression pédagogique. La lettre de la semaine. The letter of the week is the letter Q. Alors le nom de la lettre, c'est Q. Par contre, le son de la lettre, ça fait quoi? Comme dans Queen. Voilà nos deux mots pour cette lettre. Queen, quiet. Au niveau des nombres, numbers, on arrive à 17, au 17. Avec les plus de 8 ou 9 ans, le nombre ordinal va être 17th. Et on continue de compter de 10 en 10. Et on va arriver à 90. Presque 100 cette semaine. The color of the week. La couleur est pink. And the shape, la forme, is the circle. Pink circle. Voilà pour la progression pédagogique. Dans cette leçon, on va approfondir ce qu'on a déjà vu sur le thème des vêtements. Clothes en anglais. Et on va utiliser les mots en contexte. On va pour cela avoir besoin d'un petit peu de grammaire. Notamment avec les enfants de plus de 9, 10 ans. Par exemple, on va apprendre un nouveau temps. Le present continuous. Et on va aussi terminer d'apprendre à conjuguer to be. Qui est à la fois un verbe et un auxiliaire. Voilà. Alors le present continuous va te permettre de parler de ce que tu portes en ce moment. Par exemple, si j'utilise le verbe to wear, porter. C'est le verbe porter pour les vêtements. Je peux dire I'm wearing a cardigan. Je t'explique tout dans la leçon. I'm wearing black pants. I'm wearing a black t-shirt. Par exemple. Et à toutes les personnes. Dans cette leçon, il y aura un défi vidéo également. Pour les plus de 9 ans, je t'ai mis un exercice read and draw. Un exercice de lecture et de dessin. Qui est très amusant. Et qui fait beaucoup progresser. J'espère que ça va te plaire. Les flashcards de cette leçon. Spring and summer clothes. Donc les vêtements de printemps-été. Sont disponibles en téléchargement sur notre boutique Lessons for Kids. En haut de page, tu vas trouver toutes les informations. Avec ces flashcards, tu peux non seulement les utiliser. Comme des flashcards dans le guide pédagogique. Je te donne plein d'idées de jeu. Tu peux aussi les imprimer pour en faire des posters. Et les colorier, les décorer. Pour ta classe d'anglais. Pour ta chambre. Mais également, tu peux faire un memory game avec. En imprimant chaque image en double. En petit exemplaire. Tu découpes et tu peux jouer au memory. Have fun ! Amusez-vous bien en anglais dans cette leçon sur le thème clothes. And see you next time. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada